Je vous fais une vidéo, je ne suis vraiment pas du tout maquillée. Déjà je vais bien me mettre parce que là je suis vraiment pas bien bonne. Donc je vous fais une vidéo pour vous filmer mon Nomi Room Maked Challenge. Donc en français, se maquiller sans miroir. Donc je vais vous faire partager ça parce que c'est vrai, je vous en avais vu quelques-unes de Youtubers derrière lesquels et je trouvais ça très très drôle à faire. Donc je pensais que c'était une bonne idée de vous faire partager ça un petit moment un peu fun qui peut changer de ce que je fais d'habitude où je parle beaucoup. Là vous n'avez pratiquement pas besoin à parler mais je vais essayer de me concentrer un max. Je n'ai vraiment pas de miroir là. Enfin je ne sais pas du tout ce que ça va finir. Donc déjà je vais appliquer un fond de teint. Donc là vous n'allez pas voir mais c'est le ELF Flawless Finish Foundation. Donc voilà. Moi j'ai pris la teinte Sand. Comme je ne vois rien, c'est assez facile. Je vais en mettre sur ma main un petit peu. Voilà, ça va suffire. Et je vais appliquer avec un pinceau Sephora je crois. Ouais ça doit être un Sephora mais il est assez vieux. Voilà. Alors je vais... Oula, je sens que c'est mon eye. C'est vraiment... C'est vraiment que c'est fruité de ne pas avoir de miroir. C'est vraiment bizarre. Auprès, comme ça. Là, je sens que c'est la joue. Mon eye. C'est vraiment bizarre de devoir faire ce feeling. Je vous jure que c'est vraiment une sensation... C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Sur le nez parce que je vais me faire de toute façon de prendre sur le nez. Et sur le trou, je sens que ça va être un carnage. Surtout le top, ça va être horrible. Je sens que c'est absolument pas uniforme. Heureusement que je vais pas sortir de ce dos après. Parce que là... Voilà. Je sais pas trop ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre ma brosse à dents qui me sert de brosse à sourcils. Ça va être là. Bref. J'espère que vous voyez. Parce que comme je vois pas, c'est des cheveux. J'espère que vous voyez ce que je fais. Enfin, je vois. On ira bien. Ce que ça doit être. Alors ensuite, je vais appliquer tout un tas de trucs pour le teint. Donc ça m'est sympa. Je vais appliquer mon Couturing & Blush de chez ELF. Donc c'est le mélange Piggy. Voilà. C'est le mélange Piggy qui se compose d'un bronzer et d'un blush rose assez conspé. D'ailleurs, il y a un miroir. Enfin, ne m'inquiétez pas, je n'étais pas cliché. Euh... Je prends un pinceau pour l'accueillir. Parce que peut-être, ça sera un peu plus facile. Voilà. Donc là, je prends un petit rouge pinceau que j'avais acheté pour quelques euros. Chez... Minions & Boss. Donc je prends du bronzer. Et j'en applique... Là, au niveau de la pente. Ensuite, j'en prends... Je sais vraiment. Je pense que j'en ai mis 30 tonnes. Je sais pas. C'est horrible. Ça me frustre vraiment. Et après, on se trupe un petit peu. Voilà. Après... Euh... Je prends mon blush. Et j'en mets sur mes genoux. Donc... Je sais oui. Et j'en mets... Qui s'en veille. Super. Voilà. Donc voilà pour le blush. Ensuite, pour... Je vais faire mes yeux. Donc euh... Je vais faire mes yeux. Je vais essayer de faire un petit smoky léger. Donc euh... Je vais mettre plusieurs couleurs de fard. Je vais mettre dans les tigres marron. Donc je vais prendre un fard assez clair. Comme euh... Celui-ci par exemple. Que je vais mettre... Sur euh... Ma paupière. Enfin, je vais essayer. J'ai vraiment peur de rentrer dans l'œil. Voilà. J'ai vraiment peur de rentrer dans l'œil. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Donc un peu paillisée. Que je vais mettre dans les coins externes. Et que je vais rabattre les vaches intérieures. Voilà. Je ne peux pas rester de côté. J'en mets un coin externe. Je ne peux pas rester de l'intérieur. Voilà. Oh là là. Je ne sais pas plus ce que je vais. Putain. Je me sens que je suis trop moche. Mais c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre un petit doré. Très très nude. Là. Et je vais venir en mettre tout au-dessus. Au niveau du sourcil. Pour faire euh... Un peu comme une action illuminatrice. Ouais. Sauf que j'en avais encore de l'ancienne. Là, ça va me faire un peu des yeux de panda. Mais c'est pas grave. Vous avez le droit de vous moquer de moi. Pour euh... L'espace de cette vidéo, en tout cas. Ensuite, euh... Je vais prendre... Mon crayon call. Alors euh... C'est tellement bordel. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû tout sortir. Mon crayon call. Mon crayon call. Où es-tu ? Où es-tu ? Je suis perdue sans toi. Ah ! Il s'était caché dans le... Dans le repère. Alors. Je vais ensuite essayer de ne pas me foutre le crayon d'en veille. Oh là là. Oh, ça fait horrible. Voilà. Et ensuite, avec le petit embout, je vais venir essayer d'estomper un peu le trait. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je tire ma paupière et j'essaye de... Voilà. De venir... Imposer. Et la dernière étape, c'est du maquillage. Ça va être le mascara. C'est bon si je le retrouve. Donc euh... C'est vraiment un tag. Il faut vraiment... Pas euh... Avoir. Il faut vraiment pas être susceptible. Parce que... C'est un tag où il y a beaucoup de gens qui risquent de se foutre de ma gueule. Littéralement. Parce que je pense que je dois ressembler à un panda. Mais bon. C'était quelque chose de voulu. Je vais vraiment faire ça pour déconner. Je ne retrouve pas mon mascara. Oh my god. Ah ! C'est des moindres. J'essaie de mettre en accéléré les parties où je cherche les affaires. Et là, je vais chauffer mes fils. Oh là là, j'ai tellement peur de me mettre dans l'oeil. Déjà qu'en regardant, j'en mets partout. Alors ça, regardez. J'en mets en bas. Ouais. Hop. J'ai peut-être un petit grimace, mais... Je fais ce que je peux pour pas me... Démormir. Voilà. Et pour finir ce look, on va venir se mettre quelque chose que je ne mets jamais. Parce que je ne l'aime pas. Mais bon. Comme de toute façon, à mon avis, je suis moche. Autant prendre un truc qui n'est pas trop de l'air arrové et qui n'est pas beau à la base. Donc c'est... Les Andres à l'aide de chez L'Oréal. C'est vraiment de la merde. Enfin, c'est vraiment pas d'acheter ça. J'ai payé ça à 14€ et c'est de la merde. Donc, ça fait un touché. C'est quelque chose qui se présente comme ça. Il ressemble à un gloss et qu'après qui se tèche. Sauf que moi, il ne sache pas. Donc, on va faire comme ça. Et ensuite, pour finir, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Je ne sais plus. Ben non, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai tout fait ? Je ne sais plus. Donc là, je vais me regarder et voir l'étendue des astres. C'est horrible. Bon, déjà, le rouge et lèvres, on est partout. C'est absolument pas beau. Enfin, c'est très moche. J'ai un teint horrible. J'ai une barre blanche là. Oh mon dieu. Le bronzer. Mais regardez-moi ça. Ah, c'est horrible. Oh la la. Oh la la, mon dieu. Mais même mes yeux. Et encore mes yeux, je m'attendais à pire. Vraiment. Mais là, c'est surtout... Genre le teint. J'ai un teint gris. Et euh... C'est vraiment moche quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la gueule de mes... Mes yeux, j'ai plein de crayons, de col partout. Mes lèvres, mes lèvres ne sont pas dessinées. Le produit est nul. J'en ai plein partout. Oh, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. J'aime déjà ce que je vais faire. C'est que je vais prendre un... En me maquillant. Je vais me maquiller tout de suite après. Mais bien sûr, je ne vais pas rester comme ça. Parce que là, c'est clairement pas possible de rester avec. Donc, c'est... C'est surtout le teint qui me choque en fait. Et les lèvres. Les lèvres sont horribles. Donc voilà. Bon bah, c'était mon numéro make-up challenge. J'espère que ça vous aura... Je vous fais plaisir de me voir, me maquiller et me massacrer Midas. Donc, en tout cas, j'essaierai de faire un petit montage sympa avec de la musique et des petits accélérations, pour ne pas ce pas trop long pour vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao !